Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 10 février, avant d'entamer le week-end du Prix de France, on est déjà sur l'hippodrome de Vincennes avec une réunion intéressante qui nous attend, une semi-nocturne qui verra le quintet en 7ème position, 2 pics 5 également en support de The 5 chez The Turf. Tout d'abord la 3ème course, puis ensuite la 5ème course à laquelle je me suis intéressé, le Prix du Vigny, une course européenne pour des chevaux, des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros. On a affaire vraiment à un lot de qualité, un lot très intéressant, ils seront 14 au départ, 2850 mètres à parcourir pour les différents concurrents. Une nouvelle fois dans cette course européenne, prévue vers 18h58, soyez précis au rendez-vous, on a affaire à une opposition un petit peu entre les Italiens et les Français comme souvent dans ces courses européennes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Italiens, et c'est justement celui-là, Charlie Brown Effet, que j'ai retenu. Pour vous, ce sera le conseil de jeu, un simple gagnant placé sur ce Charlie Brown Effet qui revient sur notre sol. Regardez déjà sa musique, c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui compte une ou deux performances un peu moins bien, mais il a aligné les victoires l'année dernière. Regardez, c'est un cheval, j'ai regardé, il a couru en Suède, surtout c'est vrai que c'est un cheval italien, mais toute l'année quasiment il a couru en Suède, regardez à Solvalla. Il vient de s'imposer à une 13 sur un parcours de vitesse, une 11.6. Bon, il a des chronos, regardez une 11.8 sur 2100, c'est extra comme chrono, c'est vraiment un signe de qualité je trouve à ce niveau-là. Mais bon, il a également de la tenue, vous allez le voir, regardez, une 12.2 sur un parcours de 2640 mètres. Vous allez me dire, c'était Siltuna, c'est une piste en Suède, mais ça n'en démarque pas que c'est un très bon cheval, ce Charlie Brown effet, puis vous allez voir une performance, il est venu sur notre sol, comme je vous l'ai dit, c'était l'hiver dernier, le week-end de l'Arc, regardez, deuxième derrière Cresus d'Hippo-Gio, une 14.3 sur le parcours qui nous intéresse, 2700 mètres avec Gabriel Germini. Du coup, voilà, un cheval qui a battu un télo de chenue, un très bon cheval chez Jean-Michel Baudouin. Le lot était vraiment intéressant dans cette course européenne, et c'est vrai que je pense que ce Charlie Brown effet, il fait vraiment partie des priorités. En plus, déférer des quatre pieds, confier à Jean-Michel Bazir, voilà, je pense vraiment qu'on ne vient pas pour faire de la figuration dans cette compétition. Et avant le coup, moi, je lui vois une toute première chance, même si voilà, il y aura quelques Français de qualité, notamment à Periel Mabon, ou Instructeur notamment, sans oublier d'autres, comme Ibi Kidwell en tout cas. Lui, Charlie Brown effet, je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer, et je lui renouvelle ma confiance. En tout cas, je lui fais une grande confiance dans cette compétition. C'est pour ça que je vous le conseille. Ce sera donc le 513 en réunion 1. Charlie Brown effet a joué de mon côté, 1 euro gagnant, et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. Ce mercredi 8 février, c'était sur l'Hippodrome de Vincennes. Déjà, je vous indiquais 1-2 sur 4 dans la dernière course du programme. On est premier et troisième, je crois, avec Iris Fromm et Isaria Griff. On avait Iberica également, qui était à l'arrivée, qui aurait certainement même gagné ou lutté pour la victoire, sans sa faute, non loin du poteau. Du coup, on a failli faire carton plat. Maintenant, on a 1-2 sur 4 avec des tocards. Moi, je l'ai tenté sur The Turf pour 3 euros de jouets. J'ai récupéré 11,40 euros. Le 2 sur 4 pour 1 euro qui fait 11,40 euros. Donc vraiment, une belle cote. On aurait pu avoir 3-2 sur 4 qui auraient été un peu moins chers, mais ça aurait été beaucoup moins intéressant. En tout cas, le pari qui marche et qui fait bien plaisir. On poursuit la bonne série. On va essayer de la poursuivre le plus longtemps possible. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'être fidèle à cette émission, de m'avoir suivi. On va se retrouver ce week-end sur les programmes de Vincennes. De belles courses qui nous attendent. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.